Je serais mariée, ça serait différent, mais tant c'est limitaire, quand ça ne marche pas, allez hop, on passe à autre chose. Bienvenue dans ce nouveau podcast CRU. Le sujet de l'infidélité est très délicat. Demander à des inconnus s'ils avaient déjà trompé leur partenaire a été une épreuve pour nous aussi. Comme nous l'avons rappelé à ces 100 personnes interviewées, et comme nous le rappelons souvent, le projet CRU n'est pas là pour juger ou pour amener vers des idées bien pensantes. Notre but est de mettre en avant des gens, des humains, comme vous et moi dans leur quotidien. L'amour, la séparation, l'entente et la désentente fait partie de notre vie. Ce qui nous a amené à ouvrir nos micros sur ce sujet est plus l'aspect tabou que celui-ci peut avoir. Comme vous pourrez l'entendre dans les témoignages, comment prendre parti pour celui qui a trompé ? Nous ne sommes pas là pour ça, ça tombe bien. Trouver l'élément déclencheur, ce n'est pas notre rôle non plus. Si vous voulez nous en parler librement, nous vous ouvrons nos micros. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Du coup, on a compris. Non, c'est ça vraiment. Non, enfin non. Oui, non. Non, mais en vrai, j'aimerais bien ne pas répondre à cette question. D'accord, ok. Parce qu'en plus, alors, non, en vrai, je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que la notion de tromperie est très vaste. Pour moi, la tromperie, ce n'est pas forcément aller coucher avec quelqu'un d'autre ou embrasser quelqu'un d'autre. Enfin, embrasser quelqu'un d'autre. La frontière de la tromperie, pour moi, est vague. Et quelque part, penser à quelqu'un d'autre, c'est peut-être déjà trompé. Donc en ce sens-là, est-ce que j'ai déjà trompé ? Peut-être. Ah oui, mais parce que je dis souvent qu'en début de relation, ça ne compte pas. Les deux premiers mois, tu n'es pas encore amoureux, donc tu as le droit. Oui, ça m'est arrivé de tromper dans des phases de désamour. Et des phases de... Oui, quand on aime des gens, quand on a aimé des gens, forcément, après, il y a une... Enfin, forcément, forcément, c'est un peu négatif, mais il y a eu des phases de désamour. Et dans les phases de désamour, forcément, on cherche l'âme-sœur ailleurs. Et quand on la trouve, oui, oui, ça m'est arrivé, oui. Alors, j'ai envie de te dire non. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Franchement, s'il faut que je parte là-dessus, c'est long, c'est long, c'est long. J'ai l'impression que je vais te faire perdre ton temps et... Je n'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Mais, en fait, si tu veux, j'ai ma toute première amourette, mon premier amour. Tous les autres hommes que j'ai eus ensuite, je n'ai jamais trompé. C'est une valeur que je garde, d'une préciosité pour moi. Enfin, c'est hyper important et ça ne me vient pas en tête. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, tous les autres mecs sont moches. Vraiment, je ne les regarde pas, ça ne m'attire pas. Il n'y a que mon homme, il n'y a que mon mec. Il n'y a personne d'autre qui existe, vraiment personne. Donc, je n'ai aucune envie de tromper. Et demain, si je me rends compte qu'un autre mec me plaît, là, je pourrais peut-être me poser une question sur mon couple et me dire, merde, ça ne va plus parce que quelqu'un d'autre me plaît. Mais c'est... Enfin, quand j'ai quelqu'un, c'est... Voilà. Mais mon tout premier amour, j'avais 15 ans. Donc, tu vois, il y a prescription. J'avais 15, 16 ans, c'était mon premier amour. Il vivait au Maroc. Moi, je vivais en France. On s'est rencontrés par Internet. Énorme histoire. Je pense que c'est l'histoire de ma vie pour l'instant. Mes 21 ans, j'ai une très belle histoire. Très dure, mais très belle. Et il ne faut pas que j'en pleure non plus. Mais voilà, il vivait au Maroc. Je vivais en France. On s'est rencontrés sur Internet. Et on a vécu... On a vécu 8, 9 mois ensemble, dont 8 mois... 100, 2 semaines... Enfin, 8 mois virtuels. Complètement virtuels. Et je crois qu'au bout du 7e mois, 6e, 7e mois, je dis à mes parents, écoutez, j'ai une relation épistolaire, j'ai une relation avec un garçon du Maroc par Internet. Et mes parents le prennent... Je pense qu'ils m'ont fait le cadeau de ma vie. Ils m'ont dit, tu sais quoi, on n'avait pas de destination pour aller en vacances. Tu vas aller en vacances... On va aller en vacances au Maroc. Et j'ai vécu 2 semaines avec lui. Enfin, on a été accueillis par sa famille. Nous, on avait pris un petit appartement à côté, mais j'ai vécu presque chez lui tout le temps, etc. Mais donc, pour en revenir à la tromperie, je te dis, je l'ai rencontré en vrai au bout du 6e mois de relation. Donc, entre le début et le 6e mois, j'ai embrassé un garçon qui était un ami. À une soirée, on s'est retrouvés. On dormait tous à l'époque. On partait dans les chambres et tout. Moi, je ne pourrais plus aujourd'hui, mais quand tu as des potes qui disent « Oui, venez dormir à la maison », en fait, tu te retrouves dans un vieux sac de couchage horrible sur le sol. C'est atroce. Et je me suis retrouvée à côté d'un ami à moi. Et je ne sais pas pourquoi. On s'est embrassés. On a commencé à se chauffer. On n'a pas fait l'amour. Mais on s'est chauffés. On est une soirée. Et j'étais avec *** à cette époque. J'ai dit son prénom. J'étais avec *** à ce moment-là. Mais on ne s'était jamais rencontrés. Ça faisait quatre mois qu'on était en relation virtuelle. Je ne l'avais jamais vue. J'ai embrassé un autre garçon. Je l'ai vécu comme un peu de la tromperie. Mais moi, on m'a dit aussi « T'es tellement en manque d'amour. T'as ton mec, l'homme... » Et j'en étais vraiment amoureuse. Je suis tombée amoureuse d'une image de Skype. C'est fou quand même. J'étais folle amoureuse de ce mec. Et quand je suis arrivée au Maroc, je me suis dit « Mais oui, oui. » Et la séparation a été ignoble. Enfin, horriblement dure. Mais voilà, tout ça pour dire que si j'ai trompé, j'ai trompé comme ça à 15 ans. Je ne sais pas si c'est de la tromperie puisqu'on ne se connaissait pas. Mais bon, j'étais en relation avec quelqu'un qui habitait au Maroc que je n'avais jamais vu de ma vie. Oui, là, ça, c'est vraiment ce dont je suis le moins fière. Donc, merci de me le rappeler. Alors, j'ai trompé. C'est compliqué à dire. En fait, c'était vers la fin de ma première vraie relation. J'étais assez... J'étais complètement perdue, en fait. Parce que je savais que je n'étais plus amoureuse. Mais je ne savais pas comment le dire. Mais je me disais aussi « Peut-être que ça va revenir. » Enfin, j'étais un peu perdue par rapport à ça. Et je suis partie en vacances avec des amis au Sport d'hiver. Et c'est là... Et en fait, avant de partir, je ne lui ai même pas dit au revoir. Je suis partie direct. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il ne me manquait pas du tout. Que je n'étais pas du tout triste de ne lui pas avoir dit au revoir. Et juste avant de partir à ce soir d'hiver, justement, j'étais en boîte. Et oui, effectivement, là, oui, j'ai embrassé un garçon. Comme ça, on était sur la piste. Enfin, c'est un truc cliché en boîte et tout. T'embrasses un mec que tu ne connais pas du tout. Et j'ai passé ma soirée aux toilettes en déprime totale. J'ai fait un bras carrément abade. Carrément le vigile qui a dû venir dans les toilettes pour savoir si j'allais bien. Et je n'étais pas bien du tout parce que ça ne me ressemble absolument pas. Je déteste ça. Je ne juge pas les personnes qui le font. Ils ont forcément de bonnes raisons. Mais moi, ma raison, c'était juste... Voilà, je ne savais pas trop ce qui s'était passé. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus du tout amoureuse et qu'il fallait que je mette un terme. Oui. Elle ne s'est pas... Non. Ouais. Ah, c'est moche. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà trompé. J'ai encore le poids de la culpabilité. Ouais, c'était... Bon, bah après, forcément, j'ai quitté la personne avec laquelle j'étais. Mais ouais, ouais, j'ai déjà trompé. C'était en quelles circonstances ? Alcoolique. C'était... Bon, ça n'allait pas. Franchement, je ne cherche pas à me dédouaner, mais c'est vrai que j'étais dans une relation où ça n'allait pas trop. Et du coup, je pense que ça a été le déclic. Après, quand même, une bonne bouteille de rouge. Ah, tout le temps. Je ne suis pas fidèle. Du coup, tu avais déjà trompé. Enfin, ton partenaire le savait ou... Euh, oui. Mon partenaire le savait. Enfin, c'est, moi, d'emblée, la fidélité. Non, enfin, je suis très loyale, tout ce que tu veux, mais moi, j'aime bien. J'aime trop de styles de personnes pour rester à baiser tout le temps avec la même. J'ai... J'ai toujours eu que des histoires longues. Parfois même trop longues, je pense, en m'oubliant un peu, en ne voulant pas faire de la peine à l'autre. Sûrement une espèce de truc de aussi, je ne veux pas être toute seule, machin. C'était il y a longtemps. Et donc, en fait, j'ai trompé beaucoup de mes mecs jusqu'à ce que j'en rencontre un qui ne me donne plus du tout envie et que je comprenne que, en fait, quand tu trompes quelqu'un, je ne veux pas généraliser. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, quand je trompais, c'est parce que je n'étais pas avec les bonnes personnes et qu'en plus, je le savais. Voilà. Donc maintenant, c'est fini parce que j'essaye de chercher des bonnes personnes et que je crois avoir pris... Je crois avoir plus de caractère. Donc, je sais dire non aussi et ne pas rester avec les mauvaises personnes. Ouais, 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 ouais. J'ai eu une période où je n'étais pas le plus respectueux, je pense. Mais ouais, 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 j'ai eu une période où globalement, quand je me mettais en couple avec une fille, c'était juste pour coucher avec. Et si j'avais d'autres occasions à côté, j'y allais quand même, je m'en foutais. Ce qui a changé après quand j'ai eu une vraie relation où j'étais attaché à la personne. J'ai pas vraiment... Qu'est-ce que tromper en soi ? Qu'est-ce que tromper en soi ? Parce que j'étais avec mon ex, mais ça se passait vraiment genre très très mal. C'est comme si c'était fini en fait entre elle et moi. Et en fait, à ce moment-là, là où c'était quasiment fini, je suis allé à une soirée et j'avais pécho une meuf, carrément. Donc, on a fait du touche-pipi un peu et tout. Donc, est-ce que je me dis que je l'ai trompé ou pas ? En plus, j'étais totalement défoncé. Je m'en souviens quasiment plus, c'est elle qui m'a raconté. Donc, si je ne suis pas conscient de l'avoir fait, est-ce que finalement, je l'ai trompé ou pas ? Mais si elle me dit que je l'ai fait, c'est peut-être que je l'ai trompé. Mais vu que... Mais vu que ça n'allait pas du tout avec ma copine et que c'était quasiment fini, en fait, c'était comme si c'était terminé, je l'ai un peu trompé, mais sans vraiment la tromper, un truc qui m'est... Oui, j'ai déjà trompé. Pour être honnête, j'ai déjà trompé. Franchement, ce n'est pas cool. Moi, je n'aimerais pas que ce sont déjà trompés aussi. J'ai des soupçons sur certaines filles aussi. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, surtout quand j'étais jeune. J'en ai 37 aujourd'hui. Là, je te parle quand j'avais 22, 23. Ça m'est arrivé. Maintenant, franchement, aujourd'hui, j'essaye de... Quand ça ne se passe pas bien, j'essaye parce que c'est dur aussi de quitter une personne et quand on doit quitter, d'être honnête et tout. Mais j'essaye d'être le plus honnête possible et que la personne puisse se retrouver moi aussi. Mais oui, ça m'est arrivé. Non. Après, j'ai déjà honnêtement fait ce qu'on appelle micro-cheating où il y a une fois, un pote, sa copine l'avait larguée après 10 ans de relation. J'étais complètement éclatée et je ne sais pas, dans ma tête, j'étais en mode c'est sympa de faire un bisou. Et j'ai à peine, enfin, à peine fait quoi que ce soit, je me suis stoppée direct et j'ai dit à une pote à moi en étant complètement éclatée, je l'ai embrassée et c'est pas bien. Je me souvenais plus celle qui m'a rappelée le lendemain. Donc, il y avait ça où je n'ai pas dit de suite parce que j'avais peur que mon ex, en fait, me demande de rompre contact. je lui avouais par la suite après qu'il y a une autre personne ou qui, en fait, a essayé de m'embrasser et pendant l'instant, enfin, une courte, je me suis laissée faire et après j'ai repoussé mais je me sentais très très mal. Et bon, ça, il ne le sait pas mais du coup, le mec, j'ai vu sa bite. Au calme, il l'a sorti. Mais ça ne me semblait pas utile de dire comme détail à ce moment-là à mon ex. Oui. Oui, oui, moi, je fais ça, ouais. Enfin, oui, non. Oui et non. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de vraiment, genre, tromper, genre, tiens, genre, pas lec. On y va. Mais sinon, moi, souvent, je suis dans des relations libres. Du coup, c'est pas tromper. Mais du coup, j'ai des aventures avec d'autres gens et dans le plan en général, il n'y a pas la question de se le dire. Et du coup, ben, c'est pas tromper. Mais c'est deux aventures. non. Non. j'ai jamais trompé. Non, j'ai jamais trompé, mon mari. Heureusement, et ça, c'est une question de... C'est bien. Et puis, c'est une question de chance aussi. Parce que, bon, quand on est jeune, il y a beaucoup de sollicitations. Et puis, bon, mais non, jamais, jamais je l'ai trompé. J'en suis bien contente, d'ailleurs. J'aimerais... je ne sais pas si lui, il a fait ça. J'espère que non. Oui. Oui, je trompais. Je trompais. Je dois dire, j'ai un peu de mal avec la monogamie. Mais, je sais que la bonne personne va arriver et en fait, et en fait, là, je n'ai plus envie de tromper. Mais j'ai aussi été fidèle dans d'autres relations. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que j'adore profiter de la vie, on va dire. Ouais. Ouais, comme tous les mecs, ouais, enfin, comme tous les mecs, je ne sais pas. Mais, je pense que l'infidélité, c'est quelque chose que je préfère vivre en étant jeune plutôt que quand je serai marié et que j'aurai des gosses, tu vois. Ouais, j'ai déjà trompé, bien sûr. Ah non, si je veux aller ailleurs, je quitte ou on en parle. Mais non, parce que, non, jamais. Si j'ai envie de le tromper, c'est qu'il y a un problème. Et le truc, c'est que moi, si je suis avec quelqu'un, dès qu'il y a le moindre truc, j'en parle tout le temps. Dès que je vois qu'il commence à avoir un problème, je ne veux pas que ça empoisonne, ça prenne des ampleurs, tu vois. Donc, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Et si vraiment, à un moment donné, j'arrive au point où j'ai envie d'aller voir ailleurs, te rends compte, alors que moi, je suis dans la discussion, donc normalement, il n'y a jamais vraiment de problème, tu vois. Non, c'est que là, ouais, on en parle, mais c'est pour que ça soit fini. Et puis, mais non, ah non, non, sale. Alors, est-ce que j'ai déjà, j'ai déjà trompé ? Honnêtement, non, mais je suis dans une, je suis dans une catégorie un peu spéciale. Je ne trompe pas pour la seule et unique raison que j'aime tellement l'attention que si mon mec me tromperait, je le détruirais, psychologiquement et très certainement physiquement, et que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais par contre, pour être très très honnête, j'aime énormément être charmé et charmé. La drague, c'est carrément mon délire, donc je n'ai jamais atteint le baiser, mais ça m'est arrivé au travers d'une soirée, avec un bon feeling, et parfois même avec une fille. Honnêtement, de juste me dire passe un bon moment et dragouillez-vous si ça te fait marrer. Mais jamais, je suis allé à l'acte qui pourrait être une tromperie. Jamais. Pas respect. Oui. Oui. Et même beaucoup. Beaucoup. Beaucoup avec mon dernier copain, là. Je n'ai pas géré. Je n'ai pas géré du tout. Et il ne faut pas tromper. Parce que ça fout la merde. Oui, oui, j'ai beaucoup trompé. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Soit tu te dis à la personne, tu te mets d'accord, moi, ce n'est pas un truc qui me fait trop kiffer, mais tu te mets en relation libre et tu acceptes qu'il y ait soit une relation amoureuse avec d'autres gens, soit une relation charnelle avec d'autres personnes, mais l'infidélité ou le truc de tromper, c'est genre un grand non. Alors, peut-être. Je ne sais pas exactement. Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas sûre, en fait, parce que la situation n'était pas claire. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment trompé. Après tout, qu'est-ce que c'est tromper ? Puisque s'il n'y a pas de sentiment, est-ce qu'on trompe vraiment la personne ? Bon. Non. Non, figure-toi. Je considère que c'est quelque chose de vraiment pas possible. C'est comme, pour moi, ça rentre dans la logique aussi que je ne vais jamais aller draguer une fille qui a un mec ou une copine parce que c'est contre-productif pour tout le monde, pour moi. Ça n'a pas trop de sens. Non, je n'ai jamais trompé. J'espère ne m'être jamais fait tromper, en tout cas. Voilà. Pas juste embrasser, mais déjà, c'est déjà pas mal. C'est assez moche. Parce que je n'estime pas beau. Voilà. Mais je l'ai dit. Je l'ai assumé après, donc pour ma défense, c'est pas mal. Voilà. J'ai été honnête. Comment il l'a appris ? Eh bien, pas terrible. Je ne vois pas trop comment on peut bien le prendre. Mais il m'a pardonnée, donc, parce que j'étais assez triste et que j'étais un peu torchée le soir où c'est arrivé. Donc, on va dire que ce n'est pas une excuse, mais ça a joué en ma faveur. qu'est-ce que j'étais très jeune ? Hélas, oui. Beaucoup de fois. Et c'était quand j'étais très, très jeune. Enfin, très jeune. Quand mes premières relations, en fait, j'étais très amoureuse d'un homme. Et en fait, les relations étaient impossibles. Ce qui fait que vu que j'étais vraiment obsédée par lui, j'avais quand même envie de sortir avec quelqu'un pour combler mon manque d'affection. Et en fait, je les ai tous trompés avec cet homme-là. Parce que j'aimais que lui et je n'arrivais pas à l'oublier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur la chaîne YouTube Creux. Ce projet est réalisé par Axel Bourg, Aurélien Vérey, Swanee Landau et Raphaël Eslo.